Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler multi-effets et on va découvrir l'Orbitron de chez JMC et United Plugin. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le sujet de la vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens sont directement dans la description. Et c'est parti ! Pour trouver l'Orbitron, il vous suffit d'aller sur le site de United Plugin. Donc c'est www.unitedplugin.com Et vous allez sélectionner l'Orbitron. Donc ça va être un VST qui va vous permettre de créer de la modulation pour pouvoir les mettre sur vos sons. Grâce à des chorus, des phaser, des flangeurs, on va avoir 4 slots. Et on va pouvoir synchroniser 4 effets en même temps pour donner du mouvement et une certaine vibe à vos sons. Ça va être idéal pour tout ce qui est clavier, synthé. Pour les guitares aussi, ça donne un effet assez impressionnant. Le VST va marcher au format VST. VST 3 AU AX sur Mac comme sur PC. Donc le prix de lancement est de 29 euros. Ensuite, il passera à 129 euros. Donc les multi-effets, c'est relativement intéressant justement pour donner de l'avis à toutes vos sonorités. Je vous laisserai aller lire directement toutes les petites indications qu'il y a sur le site. On peut avoir une version d'essai pour être sûr que le VST vous plaise. On pourrait le tester pendant 15 jours avant de pouvoir l'acheter. Et ensuite, on peut trouver aussi l'Orbitron directement sur le site de PluginBoutique. Maintenant, vous commencez à connaître la manœuvre. Il est au prix de 29 euros. Pareil, c'est le prix de lancement. Et donc, vous avez pas mal de petites indications sur le fonctionnement de ce VST. Maintenant, on va aller voir comment ça se passe directement dans Raison. Donc pour ce tutoriel, j'ai poursuivi le morceau que j'avais commencé dans la vidéo précédente. Donc qui faisait un petit peu drill. On va s'écouter ce que ça donne. Et ensuite, on va voir ce que donne l'Orbitron. Et puis, on va voir ce que donne l'Orbitron. Donc en gros, on va voir ce que vous intéresse. donc je l'ai bien avancé j'ai rajouté en intro une partie avec de la guitare et sur la guitare j'ai rajouté un orbitron donc la partie guitare est ici donc au niveau de la guitare j'ai utilisé le vst silk de chez ujam ce qui fait que ça va nous donner quelque chose comme ceci maintenant si je retire l'orbitron je le mets en baille passe donc là on a le son naturel on consent direct la différence on va faire un petit tour du propriétaire donc quand on prend le vst ici on va avoir les paramètres de dry wet c'est à dire qu'on va pouvoir mélanger le son avec effet et le son sans effet là le wet est mis à 100% donc on a l'effet sur l'ensemble du son ensuite de l'autre côté on va avoir des dés pour pouvoir faire des réglages aléatoires suivant les parties donc on a le des numéros 1 2 et le 3 juste en dessous on va avoir la fenêtre avec les presets donc il ya un paquet de presets comme vous pouvez le voir il ya plein de catégories avec multi chorus voice cosmic chorus ensuite il ya des effets de filtres l'angeur phaseur time pitch texte bref il ya vraiment de quoi faire et de quoi transformer vos sonorités donc comment ça se passe quand on est dans la partie du tout ici vous avez quatre parties une deux trois quatre dans chaque partie on va pouvoir mettre un effet et au milieu on va avoir la possibilité de faire bouger les faits donc soit synchro soit en frit en random ou bien en manuel donc là je me suis mis en synchro pour pouvoir gérer après la vitesse d'exécution on a le bar ici et ensuite le range ça va jouer sur la position de la boule qui va tourner voyez la chose centre je peux le faire aller plus ou moins vite il va vraiment doucement moi je m'étais mis à 4 ensuite quand on clique sur un des slots on va pouvoir choisir donc à chaque fois entre cosmic chorus 20 vintage chorus super chorus tape flangeur futur flangeur fat phaseur infinie de combes donc là on est sur du filtre liquide filtre kinétique résonateur chaos vortex rotary speaker et space time donc avec tout ça on va pouvoir actionner directement chacun des effets donc pour pouvoir entendre ce que l'effet particulier a généré vous avez ici petit bouton solo donc il met en bypass les trois autres pareil ici pareil de ce côté là et pareil de ce côté là ensuite chaque effet va voir sa modulation avec son cercle ici voyez on a une modulation indépendante chacun des effets et au milieu on va avoir le mélange de toutes ces modulations avec notre point qui se balade donc si je me mets en solo par exemple sur le liquide filter je vais avoir un bouton def pour augmenter la définition de l'effet je vais pouvoir jouer sur la vitesse d'exécution de l'effet et sur le stéréo with ensuite on a un potard de morphe et le potentiomètre de résonance puisqu'on est sur un fil donc ça nous donne vraiment un son qui est bien particulier je vais remettre l'effet en bypass mon son de guitare naturel ça donne vraiment un très bon style j'adore comment ça donne sur les guitares ensuite si je prends tac 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 j'en ai mis aussi voilà sur le scénic donc là pareil si je mets cette partie là en solo je vais redescendre sur le scénic je vais aller chercher la bonne piste et donc si on écoute ce que ça donne ce sont des petites bells si je le mets en bypass, l'effet on peut jouer sur les réglages donc là le son normal on peut jouer sur les réglages on peut jouer sur les réglages les presets que j'ai choisis comme vous voyez ça donne vraiment un excellent style et ensuite la dernière partie où je l'ai mis et ça je retire c'est pour le視 à la fuée celui-ci c'est côté quelques facettes c'est parti il y a vraiment de quoi faire ça donne un très bon style on peut jouer avec le WED c'est parti et la reverse que j'ai fait en plus sur le sample ça donne vraiment un très bon délai donc si je retourne après sur la guitare c'est parti là on est normal donc là il faudra le bouger en manuel si on veut l'automatiser il suffit de mettre synchroniser ensuite on joue sur le range pour qu'il aille un peu partout c'est parti ça donne vraiment un très bon style à la guitare donc c'est vraiment un excellent multi-effet qui va vous permettre de donner du grain et de la couleur à vos différentes sonorités c'est parti c'est parti sur ce petit clavier là j'ai utilisé une reverb qui vient aussi de chez JMC United Plugin qui est vraiment pas mal mais ça sera l'objet d'une autre vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà donc en gros la petite présentation de l'orbitron les multi-effets c'est très important d'en avoir de très bonne qualité l'orbitron en fait partie vous avez la possibilité de mélanger quatre effets directement à partir de ce VST et ensuite vous allez pouvoir tout simplement créer des automations soit en direct ou même enregistrer directement les automations à partir des remote control mais bref grâce aux différents cercles qu'on a au milieu on va pouvoir jouer sur la diffusion le feed la size donc la taille vous voyez si je le remets en lecture donc là je reste sur les bords je fais hop bref il y a largement de quoi faire c'est un excellent petit VST qui a un son qui est relativement terrible et sur les guitares les pianos les synthétiseurs vous avez de quoi donner du mouvement et de la vie à vos morceaux donc j'espère que cette présentation de l'orbitron le petit multi-effet de chez JMC et United Plugin vous aura plu comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous allez pouvoir télécharger la version d'effet pour le tester si le VST vous intéresse et ensuite vous pouvez le prendre soit directement sur le site de United Plugin ou alors sur Plugin Boutique pour ceux qui ont un compte donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires par rapport à la vidéo likez partagez un maximum sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking salut salut à bientôt – Sous-titrage FR 2021